Bonjour ! Bonjour ! Je ne sais pas ce que tu penses de cette vidéo ? Abonnez-vous ! Et bienvenue la famille, on est en Californie D'ailleurs moi, il y a la plage Et je viens juste de me faire En arrivant, livrer cette magnifique Vanderole Palace Je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent cette voiture Parce que j'en parle beaucoup sur mon Instagram Pour te donner la version courte, j'ai une boîte de marketing Et on s'occupe des réseaux sociaux De plein de gens d'athlètes, de marques De concessionnaires, de marques de voitures Dont Vanderole C'est pour ça qu'on va rouler dans cette magnifique Vanderole Venice Là on se trouve même à Venice Beach J'espère qu'il n'y a pas trop de vent déjà Mais aussi, ça me ferait énormément de plaisir Je vais mettre l'Instagram de Vanderole là sur l'écran Ça c'est l'Instagram qu'on est en train de gérer nous Avec la société, donc si tu peux aller donner un petit follow Le partager avec tes potes ou quoi que ce soit Ça me ferait grave plaisir Bref, moi j'allais me poser à l'hôtel là Et me préparer pour un petit dîner Parce que c'est moitié vacances, moitié travail ici Mais du coup, je vais vous retrouver demain Et je pense qu'il va faire un peu moins beau Alors j'espère que vous allez pouvoir m'entendre Parce que quand même il y a un peu de vent et la voiture Juste en général il fait un peu de bruit Mais il fait un peu plus grand que prévu à LA Et ce qui est très cool, c'est que moi je suis là Je dois mettre juste une petite veste pour le vendre Et sinon j'ai le ciel chauffé J'ai le chauffage même Qui marche assez bien sur mes jambes Et je peux la contour comme ça Et c'est le rêve américain Honnêtement je suis là, bon je ne peux pas mettre de musique Parce que je vais avoir des copyrights sur la vidéo Mais j'ai ma musique américaine Là bon il fait un peu tôt donc il n'y a pas de soleil Mais quand le soleil il sort ça va être magnifique Ah j'ai dit t'es bien là, c'est le rêve californien la famille Et on va la voir pendant quelques jours ici On va cliquer ensemble Donc voici mon pote et sa voiture Magnifique tu vas voir Alors je me suis garé avec la van der Ho Et on a la voiture donc celle là on va en parler dans un tout petit peu T'as sûrement vu dans le titre Un truc de fou furieux Mais on est ici à avant-garde Exotics Et il y a des trucs sympas Tu peux voir une GT2 RS là Alors je sais pas si c'est une peinture ou un rap Il est déjà en train de partir Mais en tout cas elle est magnifique Waouh, vraiment belle Mais ce qui est impressionnant c'est que la voiture qu'on va prendre là C'est une GT3 RS mais elle est plus rapide que la GT2 On a d'autres choses, on a une Merchelago Une Radical, une GT3 Regarde moi ça, elle est belle cette GT3 Et à l'intérieur bon il y a des Rolls, il y a d'autres voitures Mais on va devoir y aller là parce qu'il va commencer à pleuvoir je pense Donc j'ai pas trop envie d'être bloqué dans la voiture Pendant qu'il pleure Regarde moi ça C'est de la folie C'est un truc C'est un truc Et ils vont faire une course la voiture Contre un sprinter sur genre 50 mètres Et voir le gagnant Le sprinter dit qu'il va gagner sans problème Bien sûr Edmund dit que sa voiture va gagner sans problème Ils ont parié 10 000 dollars Qu'est ce jour aujourd'hui ? Pourquoi je me trouve dans des situations bizarres comme ça ? Et aussi pourquoi je suis là ? Moi je suis inutile dans la situation Lequel tu penses ? Gagnant ? Gagnant ? Mets un petit commentaire Apparemment il va sauter la 20 de rond Attends Ouais ! Comme si c'était rien Comme si c'était rien du tout Je confirme qu'il est rapide Ouais 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 En attendant ils m'ont mis ici Parce que donc moi où je suis moi c'est la ligne d'arrivée Donc je peux pas bouger C'est en train de se préparer Et moi je joue Je suis la ligne d'arrivée Ça te chauffe que je bouge ? Et merde ! Ok ouais 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 C'est une bête C'est une bête Oh je sais pas si t'arrives à le croire Il a gagné Un sprinter Ben une Porsche GT3 RS Twin Turbo Je m'attendais pas à ça aujourd'hui Mais c'est plutôt cool Ils ont été très très aimables Et moi j'ai plus le droit de croiser la route Parce qu'apparemment c'est illégal ici Donc si je le fais je suis un peu dans la merde Je sais plus trop ce qu'il se passe Mais je suis coincé ici maintenant regarde ça Par contre la vue est belle Je vais peut-être juste déménager ici Maintenant que je peux plus croiser la route à ma voiture Super Garé gentiment À côté d'une R8 Noir mat Très très belle Pendant que les autres ils mangent Je voulais juste te montrer Et te faire un petit tour de la voiture de Edmund Alors on va rentrer dedans Et je vais même peut-être la conduire un peu plus tard dans la vidéo Ce qui serait ouf Alors la R8 qui est là-bas aussi en fait C'est la voiture du sprinter Kevin Ah tiens super cool Orange Mais ouais Je voulais te montrer la voiture Vu que ben elle est ouf Elle est juste oufissime C'est à base de 991 GT3 RS 16.2 La deuxième génération Et Edmund il a eu des couilles quand même Parce que bon c'est une voiture qui montait en valeur un peu Comme elles sont assez dures à avoir Et il est allé Il a complètement refait un peu l'extérieur Il a fait un body kit C'est un one off Donc il y en a qu'une au monde Pour l'instant comme ça Mais il risque de vendre le kit Je crois qu'il va en faire une trentaine peut-être Et vendre ce kit pour les GT3 RS Alors ils ont du découper un peu le pare-choc avant Ils ont complètement enlevé le pare-choc arrière Donc il y a quand même des grosses différences Qui veulent dire que tu ne peux pas remettre la voiture en stock A moins que tu achètes un autre pare-choc après Mais ouais Donc c'est quand même quelque chose d'assez spécial On va commencer aussi par parler du rap Donc le rap à rose, vert, jaune Très très beau je trouve Ca va bien avec le body kit Mais aussi surtout pourquoi il y a la tête de quelqu'un Énorme Là devant Ca c'est la tête d'un gars qui s'appelle David Dobry C'est un YouTuber très très connu aux States Qui fait énormément de vues Et il a fait une vidéo avec Edmund Et dans les vidéos de David Il est avec ce qu'il appelle la Vlog Squad Donc c'est plein de ses potes en gros Et ils sont de partout sur cette voiture Toute la Vlog Squad Je trouve ça grave stylé Ca donne un côté assez différent à la voiture Bon là les gens qui voient Dove penser que le gars a juste mis son visage sur la caisse Ce qui serait un peu chelou Surtout qu'il a recouvert un magnifique capot en carbone Alors parlons maintenant du body kit Qu'est-ce qu'on a ? Alors le pare-choc avant Tu peux voir qu'il commence ici Ca a été complètement retouché Ils ont découpé ici pour mettre ça Ca c'est quand t'es en circuit Si jamais t'as un accident Pour qu'il puisse s'attacher ici Pour te tirer Te sortir d'un bon petit trou Là aussi ils ont découpé Pour mettre les structures Pour tenir le splitter avant Splitter avant agressif Très méchant Bon il est pas en carbone Donc si jamais Parce que bon comme il est tellement agressif Si jamais tu touches quelque chose Au moins ça va pas péter du carbone Qui va coûter une fortune à remplacer Il y a toujours le lift sur la voiture Donc tu peux soulever l'avant Mais elle est quand même très très basse Mais sinon à part ça C'est un peu tout ce qu'ils ont changé Ils ont aussi mis ce qu'on appelle des canards ici Très beau Et là comme tu peux voir Ils ont quand même du faire des trous Dans la calandre de la voiture Donc ouais C'est assez agressif quand même A l'avant ce qu'ils ont fait Je trouve ça super beau C'est juste assez Pour que ça fasse voiture de course Mais pas trop trop non plus Les jantes sont d'origine Ils ont rajouté l'écriture Michelin Mais sinon les jantes Sont complètement d'origine Il y a un sidescut ici Donc un peu pareil que le splitter avant Là il y a pas grand changement Par le rap au niveau du côté Mais où ça devient super intéressant C'est là derrière Donc du coup t'as cet aileron Qui est genre gigantesque J'ai pas vu un aileron Je pense de cette taille Depuis la McLaren Senna La McLaren Senna Un aileron d'une taille similaire Mais c'est vraiment un aileron de course C'est un double aileron même Je sais pas si t'as rien à voir T'as vu il est divisé en deux Pour que tu puisses avoir Un petit peu plus Une force dynamique Qui pousse la voiture à l'arrière Vu qu'elle a Beaucoup plus de puissance Que la voiture de base Mais ça on va en parler Quand on est à l'intérieur Derrière ils ont carrément Enlevé le pare-choc Comme tu peux voir Ils ont remplacé Pareil par un peu Comme ce qu'ils ont sur le splitter avant Pour mettre un diffuseur Mais aussi avoir tout ça De complètement ouvert C'est très beau Tout est tenu ensemble Par la même structure Qu'à l'avant encore une fois Et tu peux voir les turbos derrière D'où le nom TT3RS Qui l'a donné à sa voiture Twin Turbo 3RS Ils ont même mis de la peinture Sur les turbos Je trouve que ça c'est un détail Qui est grave stylé Diffuseur énorme Et un straight pipe Bien sûr Qui vient avec Très 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 cool honnêtement Ce qu'ils ont fait au niveau du design Alors l'intérieur est stock Donc il n'a rien changé Vraiment à l'intérieur Mais il ne fallait pas Parce que c'était vraiment beau Et c'était en course d'origine T'as de l'Alcantara T'as du cuir T'as les surplicots rouges Rouges vertes pardon T'as le carbone Mais t'as aussi Surtout ce qu'on appelle Le pack Vaisac Je ne sais pas si t'as à avoir La pack Vaisac RS Donc ça ça enlève Un petit peu du poids De la voiture de base Et c'est surtout une option Qui est bien à avoir Pour la revente de la voiture Mais bon clairement Lui il s'en fout un peu On a aussi là Les ceintures comme ça Et derrière on a l'arceau Mais les ceintures Un peu comme ce que j'ai dans ma scooter rear Très stylé aussi Et ensuite oui Donc l'arceau ça on peut en parler Parce que normalement Sur les voitures américaines Il n'y a pas d'arceau Les européennes viennent avec un arceau Toutes les voitures européennes Mais à cause des régulations Ici normalement T'as pas d'arceau à l'arrière Lui il a remis Et je trouve ça super beau La manière qu'il a fait Où ça complémente l'intérieur Mais aussi la couleur extérieure C'est une belle petite touche Comme tu peux voir Il y a une petite bande Fini dans l'alcantara ici Qui descend Une petite ligne Une belle petite touche Mais ça tout d'origine aussi Ainsi que le carbone Qui entoure tout le conducteur Et même est entouré autour du volant C'est très cool Alors je vais aller les retrouver Ils sont en train de finir leur déjeuner Ils veulent faire mes acclés Et moi j'ai hâte Mais j'ai aussi un peu peur De la conduire Parce que bon C'est intimidant quand même Ok Allez c'est parti Merci Je vais mettre la ceinture normale Oh my god J'ai peur Je suis tellement intimidé Par cette voiture Wow Ok Tellement de choses A quelle penser A ceux qu'on connait C'est la seule GT3 RS Twin Turbo Au monde Donc une voiture Très très spéciale Le bruit C'est un truc de dingue Attends je vais baisser la vitre un peu Wow T'entends les turbos derrière toi Là on est dans les embouteillages Mais tu peux sentir que c'est quelque chose de fou Alors combien de puissance Cette voiture A 800 chevaux Ce qu'on dit A nos wheels Ce qui veut dire aux roues Donc le moteur produit plus que ça Mais ce qui est transmis à travers les roues C'est 800 chevaux Sur une GT3 RS Normalement tu es sur 550 Donc tu as 250 chevaux en plus Que la voiture de base Et le voli qui était héros Et tu as twin turbo Donc d'un coup apparemment T'as les turbos qui arrivent Et bam C'est parti Ça devrait être assez fou Là je laisse toute la traction allumée Je laisse tout Comme ça devrait l'être Parce que j'ai pas envie De trop faire le con C'est pas ma voiture Et justement c'est une voiture Qui a énormément de puissance Ici on va Là on va Oh Oh my God Jesus Christ C'est pas normal, c'est quoi cette machine ? C'est une machine de guerre ? C'est pas cette chose ? Je n'ai jamais compris quelque chose de ma vie comme ça ? Mais what ? Ok, je vais me calmer un peu. T'as même juste l'odeur du fuel dans la voiture. Dès que tu rentres dedans, tu sais direct que t'es pas dans quelque chose de normal. T'es pas dans quelque chose de normal du tout ! C'est une machine de guerre ! T'as toujours la voiture, les gars ! Elle fait un bruit de ouf ! Mais la puissance... Je vais essayer de parler un peu, mais je t'avoue que je vais avoir du mal. La puissance, c'est du jamais vu. J'ai jamais eu une expérience au moment comme ça. Le bruit est magique. Mais t'as quand même le fait que t'es dans une GT3 RS. Assez confortable, j'ai le GPS, j'ai la clim. Et tu sais qu'au niveau aérodynamique, ça suit, tu vois. Ça va pas lâcher la route. Donc là, j'appuie et j'appuie pas du tout à fond. Ça m'envoie, mais dans une autre planète. Mais ça part pas dans tous les sens. C'est abusé. C'est vraiment magique. Et toi ! Parfait ! Oh ! Le pop qu'elle a fait ! Normalement j'ai de quoi décrire, je sais même si tu peux m'entendre, j'ai de quoi décrire l'expérience, mais là je suis vraiment sur une autre planète, genre c'est magique. Ah putain ça donne envie d'avoir un projet comme ça. C'est bon, je pense qu'on peut arrêter les vidéos YouTube maintenant, on a complété les voitures les plus folles. Non, tu sais ce qui est fou, c'est maintenant qu'on est dans un embouteillage, je peux en parler un peu. En fait, elle est très intimidante quand tu rentres au début, mais après tu réalises qu'elle n'est pas si dure à conduire. Du coup, ça te donne de la confiance, donc c'est de la puissance extrême, mais de la puissance utilisable. This is crazy ! Écoute ça ! Je pourrais faire ça toute la journée, la boîte de vitesse est toujours tellement bien, qu'il y a ce bruit. Non mais, c'est une blague ! Comment c'est possible ? J'ai pas les mots, ça va être une vidéo avec moi, silencieuse, juste en kiff. Putain, j'ai mal à l'oreille tellement on fait du bruit. J'espère que ça vous transmet un peu l'expérience, parce que là, je sais même pas quoi dire. C'est un niveau tellement extrême, c'est juste tellement cool qu'il y ait des personnes qui ont les couilles, l'envie et de l'argent de créer des projets comme ça, et après les utiliser et les partager, c'est juste, c'est magnifique. Donc merci à Edmond, un, d'avoir créé ça, deux, de l'avoir partagé, de m'avoir juste donné les clés à cette voiture. Son bébé qui a dû coûter une fortune et a pris des mois et des mois à créer, c'est juste tellement gentil de sa part. Et surtout, nous, on a de la chance, parce que les voitures comme ça, je sais pas si elles vont être là pendant très longtemps encore. Est-ce que ça va durer, qu'on aura la chance d'avoir des voitures aussi folles que ça ? Je sais pas, mais en tout cas, nous, on a une chance incroyable de vivre dans une era, dans une période où on peut voir, entendre, conduire, rouer le passager dans des voitures comme celle-ci. C'est vraiment incroyable. Un tunnel, c'est parti. Je suis en choc, je suis vraiment en choc, elle est hallucinante. Ce bruit, c'est, je sais pas, magique. C'est le bruit panche, c'est le bruit GT3 RS, mais juste amplifié avec le turbo plus. On est arrivés. Il n'y a rien à dire. Fini, gros. Bye.